L'Institut français la recherche de partenariats, le souci de la rentabilité financière aussi la recherche de nouveaux publics, le travail avec la jeunesse, l'innovation bref beaucoup de choses en commun Ma journée type s'articule autour d'horaires assez fixes finalement puisque j'aime bien arriver avant l'équipe avant que l'Institut ouvre pour pouvoir traiter mes dossiers de fonds au calme Entre 9h et 13h, je privilégie énormément les rendez-vous extérieurs parce qu'au Liban, c'est la période où les écoles, les institutions et même souvent les entreprises sont ouvertes Donc je vais à la rencontre de directeur d'école pour mettre en place des cours de français pour les élèves ou même les enseignants à la recherche de sponsors, rencontrer des mairies pour l'organisation logistique d'événements, etc. De 13h à 14h, c'est la pause déjeuner de toute l'équipe J'essaye au moins une ou deux fois par semaine de participer à ces déjeuners Et puis de 14h à 17h C'est là où nous avons beaucoup d'activités à l'Institut, notamment les cours intramuros avec les enseignants de l'Institut C'est aussi sur ces périodes-là qu'on organise les réunions en interne Parfois je dois me rendre à Beyrouth pour rencontrer mes collègues directeurs délégués ou mes collègues attachés culturels, de coopération, cinéma, linguistique, etc. Donc les après-midi sont un peu plus variables Et puis j'aime bien finir ma journée comme je l'ai commencé C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde est parti, je reste au calme pour faire tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire durant la journée Voilà, j'achève tout ça à une heure très précise tous les soirs qui me permet de me rendre au sport Ce qui est assez vital pour moi, pour mon équilibre Alors ce qui me plaît énormément dans ce métier, en fait c'est la diversité des tâches Parce qu'on ne s'ennuie jamais C'est le fait de pouvoir mener des projets de A à Z Je trouve ça extrêmement valorisant de voir naître des idées d'une rencontre avec un partenaire Et d'en voir l'aboutissement et de profiter pleinement de l'aboutissement de ce projet Ça je trouve ça extrêmement valorisant Et c'est la rencontre de personnes très différentes, toutes passionnantes Vraiment c'est une grande richesse au quotidien Le gros projet de cette année, ça a été le déménagement de l'Institut français de Saïda Dans un magnifique lieu classé UNESCO C'est un grand caravan serraï Qui est d'ailleurs propriété de la France, même s'il est géré par une fondation libanaise Et donc je me suis retrouvée pour ce projet, quelque part en chef de chantier Alors ça a été vraiment passionnant, même si ça a été très chargé Puisque j'ai dû traiter avec des entreprises qui étaient par exemple spécialisées dans l'aménagement, dans le design D'autres entreprises qui devaient fabriquer les meubles sur mesure Bien sûr des déménageurs, des ouvriers, l'ingénieur des lieux J'ai de cette façon découvert tous les dessous des administrations libanaises Pour le wifi, le téléphone, l'électricité, les générateurs pour quand il y a des coupures d'électricité, etc Et puis aujourd'hui, alors ce projet n'est pas fini du tout Puisqu'aujourd'hui il faut maintenant travailler beaucoup la communication pour notre public Et surtout la mise en place d'une nouvelle programmation institut Vraiment tournée vers le numérique et la jeunesse A travers notre nouvelle médiathèque 3ème lieu Dont je suis très très fière Et que j'espère faire vivre pleinement A travers différents projets participatifs, innovants Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !